Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Metal Art de Terminator dans le squelette du T-800 qui est une maquette de précision, voici les outils que j'utilise, donc les passes coupantes et les petites passes de précision avec des petits outils de pliage c'est une maquette qui fait partie des plus difficiles de la collection donc vraiment si c'est la première fois que vous vous lancez sur ce type de maquette je vous conseille vivement de faire un essai sur un modèle plus simple moi pour ma part j'ai pris le F-14 qui est donc de difficulté moyenne vous pouvez le voir ici, il est vraiment très sympa mais il y a énormément de modèles si vous voulez vous entraîner au pliage, c'est important parce qu'on est quand même sur des modèles assez coûteux et ce serait dommage de les rater sur un simple manque d'entraînement voilà pour cette rapide introduction voici maintenant le montage pas à pas que je vous laisse voir en step by step donc vous voyez ici toutes les petites pièces que je prends on a systématiquement la notice que je vous mets à côté pour voir vraiment les pièces toutes les techniques de pliage et comme ça vous pouvez voir à quoi ça doit ressembler en réel avec les pièces les éléments donc à plat et pliés sur votre gauche il y a quelques petits pièges durant tout le procédé de montage de cette maquette on vous parle souvent de parties côté peint et côté non peint alors les côtés peints c'est ceux où vous allez avoir des motifs parfois il y a des motifs qui sont juste des numéros de repères donc c'est pour ça qu'on vous dit ne pas utiliser le côté peint pour avoir vraiment une surface brillante de la pièce lors du montage parfois on vous demande d'utiliser le côté non peint alors que je trouve personnellement que la partie à motif de pliage derrière était plus intéressante c'est ce que j'ai fait je vais faire en sorte de vous le montrer dès qu'il apparaîtra parce que du coup ça donne un rendu un peu plus différent un peu différent c'est vraiment quand je le répète de la précision là on a une image à grande échelle sur des pièces qui font aller on va dire là on est sur du 2 cm pour ces pièces là une fois terminée de plier on a des pièces qui font un demi millimètre qui sont vraiment des plis très compliqués donc c'est pour ça je vous dis entraînez-vous au niveau des fixations on a deux types de fixations vous allez avoir les fixations donc avec les pattes repliées qu'on va écraser sur le côté ou sur la tranche ou sur un plat et des fixations qu'on va avoir torsadées donc vous tirez sur la tige après le passage et vous la tournez à 90 degrés pour un souci de précision, un souci de rendu final j'ai parfois moi personnellement torsadé puis replié la patte je trouve que sur des parties qui sont vraiment très visibles c'est plus beau de faire comme ça c'est un peu plus compliqué mais avec les bons outils de pliage comme je vous ai montré les petits bâtonnets sur l'introduction de cette vidéo vous pouvez y arriver assez facile vous pouvez faire si vous avez peur de salir vos pièces le montage avec des gants des gants en tissu de préférence parce que vous allez accrocher la pièce c'est pas très 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 facile de replier tout ça moi je ne l'ai pas fait parce que du coup je préfère avoir une précision du toucher sans gants en fait et je nettoie les pièces après bien entendu avec un chiffon microfibre on est sur un rendu qui doit être vraiment très brillant donc ce sera dommage d'avoir des taches ou des rayures on a quelques rayures sur des pièces faites attention quand vous les stockez, quand vous les rangez parce que justement les plaques en fait se rayent quand elles sont les unes sur les autres surtout quand on a commencé à découper les pièces pour prendre les pièces oui je vous ai pas dit il suffit donc elles sont toutes numérotées vous avez pu voir au tout début de la démonstration toutes les pièces sont numérotées et donc vous les découpez avec la pince coupante moi je ne les fais jamais à l'avance je les découpe vraiment au fur et à mesure certains vous montreront de les découper tout à l'avance et de préparer un plan de travail avec les pièces une parue mais je trouve que c'est vraiment un casse-bonbon et pas très simple en soit après pour couper et reprendre toutes ces pièces là on arrive déjà au bassin on a commencé par faire les jambes du terminator et on arrive sur les pièces du bassin ça pour les tubes, les parties comme ça qui sont à recourber pour tout ce qui est pistons c'est vraiment très très important d'avoir des guides de pliage, des gabarits donc les petites tiges, on a retrouvé ça sur internet ça coûte quelques centimes mais c'est vraiment très important d'avoir ça parce que sinon on vous conseille de les plier à la pince mais vous aurez un rendu carré c'est ce que j'ai fait sur le F-14 au début et je n'ai vraiment pas trouvé ça très esthétique donc ça se voit moins puisque c'est un avion donc c'est des formes un peu plus carrées mais là vraiment il faut que vous preniez des guides, des tubes pour faire tous les pliages c'est très 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 important sur le rendu final même comme ça c'est encore compliqué vous voyez donc la première partie avec le sol ces pièces là sont destinées à faire des flexibles elles sont très très compliquées à plier moi personnellement je prends la pince plate et je prends environ 3 à 4 parties de pliage que je plie en même temps pour que le flexible soit vraiment facile en fait ce sont des tout petits assemblages allez un demi millimètre côte à côte à plier chacun successivement en fait prenez-en plusieurs c'est beaucoup plus simple et avec la pince vous pouvez replier sur la pince en elle-même et ça passe beaucoup mieux je me suis vraiment galère au début on arrive sur les omoplates alors on a vu une omoplates ça avance assez vite j'espère que ce n'est pas trop rapide vous pourrez faire pause si vous avez envie de faire vraiment de voir les pièces une par une là vous voyez l'intérieur était peint sur ce petit cercle j'aurais peut-être dû le faire à l'extérieur mais quand ce sont des pièces assez complexes il vaut mieux respecter parce que sans quoi vous allez vous rapprocher avec les attaches qui ne sont plus en face des trous et là ça devient très compliqué pour fixer d'ailleurs en parlant des fixations et des alignements des trous faites vraiment très 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 attention même en prenant le temps de vous regarder vraiment comment je devais poser des pièces il y en a 2 que je n'ai jamais trouvé le bon sens je pense qu'il y a un défaut dans la notice je vais vous le montrer et j'ai du moi personnellement couper les pas de fixation et les faire tenir à la coche chaude je vous montrerai ce que ça donne j'essaie de faire le plus propre possible mais ce n'est pas toujours facile donc vraiment même en étant entraîné en ayant un peu de minutie il y a quand même des petits défauts sur la fabrication de la pièce il faut faire très attention vous voyez ces éléments sont très petits faciles à plier faites super attention pour vous les assembler c'est cette pièce là normalement c'est la partie non peinte je crois qu'il voulait qu'on mette moi j'ai préféré celle ci ça fait plus aspect gain d'isolation et je trouve que c'est le rendu au final est beaucoup plus sympa avec le côté peint de ce petit tube ces petits ronds là on peut pas vraiment les former qu'avec le guide circulaire ça coûte pas un, ça coûte un peu de, un peu de, un peu de, de guide là on est sur des pièces extrêmement petites il faut non seulement avoir de la minutie mais aussi avoir de très bons yeux si vous n'avez pas de bons yeux faut pas chercher le guide on voit vraiment qu'il y a des détails en prenant la photo c'est du zoomer au mode macro parfois parce que ce sont des éléments qui sont tout petits et à l'oeil nu j'avais l'impression que les plis étaient nickel mais une fois la photo prise on s'aperçoit qu'il y a comme des jours donc c'est c'est pas visible, c'est pas perceptible une fois la maquette terminée parce qu'on est vraiment sur du zoom enfin je fais des photos voilà l'arme du terminator est prête quasiment il ne reste plus que quelques éléments à mettre dans cette pièce là j'ai pas compris à quoi servait le le petit crochet puisqu'il n'est pas fixé à la fin il reste visible même une fois la maquette terminée de tout petits éléments vraiment faire attention au sens de petit de ces éléments c'est très important sur le final et les fixations finales les omoplates comme je disais tout à l'heure donc tous ces assemblés avec les grands cercles que vous ne pouvez pas parfaitement plier ils vont s'ajuster tout seul une fois que vous mettrez les platines de ces platines là vos ronds vos petites pattes que vous avez pris en rond elles vont s'ajuster ne vous en faites pas ça c'est le plus compliqué les petites bagues comme ça c'est assez simple une fois que vous avez les gabarits comme je le rappelle vous voyez sur la notice tout est vraiment bien expliqué vous voyez les endroits auxquels vous devez fixer les pattes quand vous regardez sur la notice une fois que la pièce est assemblée les trous d'emboiture sont effacés comme ça vous savez lesquels restent et ça vous permet de savoir vraiment de prévoir où est-ce que vous devez précisément incruster les pièces mais faites vraiment toujours attention à ça je le répète là on est sur des tout petits éléments qui doivent faire un millimètre ou deux c'est vraiment de la minutie et de la précision vous ne pourrez pas toujours tout plier avec les pinces de précision moi j'ai pris une pince à épiler pour certains éléments prenez une pince vraiment costaud parce que j'ai pris une pince au début d'électricien mais celle-ci a tendance à plier en même temps que les pièces donc prenez une pince assez costaud en métal on a essayé je veux dire quelque chose de dur alors là vous voyez ce sont des fixations des coudes les fixations des coudes ce sont les éléments que je n'ai pas réussi à trouver voilà vous voyez là c'est pas emboîté parfaitement je n'ai pas réussi à trouver le sens dans la voiture je les ai retourné dans tous les sens et ça n'a jamais été que ce soit pour le droit ou pour le gauche j'ai même tenté les inverser les coudes je pense qu'il y a un défaut de conception si vous vous avez les bons coudes je vous le souhaite tout simplement mais n'hésitez pas à me dire en commentaire moi j'ai dû mettre un point de colle pour toutes les articulations des coudes de toute façon ils sont censés rester fixe c'est pas gênant vous voyez tous ces petits éléments qui vont faire des détails de finition c'est absolument magnifique là vous avez un sens sur cette pièce faites attention on arrive sur les fixations basse de la cage thoracique pour les plis, les angles regardez à l'avance les pièces sur lesquelles ils vont devoir s'accrocher alors celle-ci j'ai pas réussi à trouver comment devait se mettre le col je vous avoue j'ai essayé dans tous les sens j'ai pas compris donc je crois que je l'ai mis à l'envers mais c'est le seul moyen qu'il avait de tenir et de s'allumer sur les vérins clignons mais oui donc quand il y a des angles ou des arrondis comme vous voyez sur ces pièces là n'hésitez pas à regarder les pièces sur les éléments sur lesquels ils doivent se fixer par la suite ça va vous aider au niveau de l'angle de pli et vous pourrez toujours bien entendu vous devrez les ajuster au moment où vous allez accrocher tout ça on a les petits vérins qui se mettent sous la cage thoracique il les arrondit ici et voilà ce que ça donne ça ce sont des éléments assez casse-couilles à priori à mettre une fois que vous les avez présentés dans le bon sens ils se mettent tous à l'esprit une fois que vous les accrochez on termine le bassin il y a des légers replis là vous voyez à l'avant du bassin tous ces petits vérins je les ai pliés à l'envers mais une fois que je me suis aperçu qu'ils étaient à l'envers je ne les ai pas les pliés parce que des éléments vraiment très petits comme ça vous les pliez dans un sens et dans d'autres ils cassent là on est sur la partie du crâne le crâne on vous le montre comme ça mais il va falloir le déplier à plusieurs reprises histoire d'impuster les éléments suivants donc ne vous en faites pas c'est normal de s'y reprendre alors là on a des éléments de l'oeil si vous coupez mal vous en faites pas il y a un oeil de rechange en plus dans la boîte là on arrive sur les deux éléments je crois les plus compliqués à mettre en place les tout petites mandibules et on peut voir maintenant le crâne regardez-moi comme le détail il est beau il est magnifique et je vous montre maintenant toutes les pièces qu'il me reste alors vous pouvez prendre le temps de regarder ce sont des éléments qui sont en rab ne vous en faites pas c'est normal de les avoir c'est possible de vous tromper ou de mal les plier ou de les perdre en montage donc il y a une petite gamme d'éléments supplémentaires pour rattraper des défauts je vous laisse maintenant avec le rendu final du terminator moi je l'ai mis sur un socle tournant USB avec éclairage LED je trouve que le petit rendu est un petit peu flamme alors il est un petit peu flou c'est parce que je l'ai mis sur une plaque de plexi histoire de faire une cloche pour le protéger de la poussière et vraiment c'est le rendu final on est sur une pièce de 19,5 cm on va être exactement à une fois plié à un vrai 20 cm donc si vous prévoyez une protection ou alors de le mettre en vitrine prévoyez un étage d'au moins 25 cm pour être tranquille et pouvoir l'apprécier sans qu'il raye des bords ou sans qu'il touche sur le dessus des éléments voilà c'était Jason V j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé en tout cas si vous faites le choix de tenter l'expérience de tenter de magétiser sur ces modèles de Metalverse allez-y c'est vraiment de très 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 belle pièce au final je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Tentez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !